avant que la vidéo commence j'oublie souvent de vous le dire mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez des présentations de nouveaux jeux et n'hésitez pas surtout à mettre un pouce si vous aimez que je vous présente des nouveautés salut à tous saltis j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour mes premières impressions sur un nouveau jeu qui sort aujourd'hui à l'instant et qui s'appelle wanted dead alors c'est quoi wanted dead c'est un espèce de looter slasher si on peut dire enfin non pas looter pardon c'est un slasher shooter c'est à dire que vous pouvez slash il ya du combat dp qui est vraiment un combat de ninja on va dire et il ya également du combat de shoot et c'est sur steam voilà c'est aussi sur console c'est développé par soleil et c'est édité par 110 industries voilà je remercie les devs qui m'ont filé cette clé pour que je puisse tester un petit peu en avant ce jeu c'est un jeu donc qui est hybride c'est fait par les créateurs de ninja gaiden et de dead or alive ou au moins ils font partie des créateurs de ces jeux et on va suivre une semaine dans la vie d'une unité zombie c'est une escouade d'élite de la police de hong kong qui va être en mission pour découvrir une conspiration d'entreprise voilà vous avez un petit peu le le background du jeu qui est fait et du coup je viens de le tester il ya du bon il ya du moins bon je vais vous en parler puis en même temps dans le fond je vous mets des images du jeu des premières cinématiques etc sans trop vous spoiler alors pour moi un des points forts du jeu qu'on voit vraiment dès le début c'est le jeu d'acteur je trouve qu'il est vraiment pas mal sauf que c'est plutôt bien joué et honnêtement c'est vraiment sympa je trouve que la direction artistique du jeu les premières cinématiques donne envie il ya des filles qui sont jolies des mecs qui sont forts et musclés il ya une serveuse sexy vous voyez le genre de graphisme etc de da mais je trouve que la da justement les couleurs et tout je trouve ça assez joli honnêtement je trouve ça plutôt pas mal évidemment au moment où je dis ça c'est au moment où on voit le décolleté de la serveuse bon c'était pas pour ça que je voulais vous parler de la da pas seulement en tout cas et de façon générale on est dans un univers un petit peu cyberpunk dans une police un peu futuriste et franchement je trouve ça plutôt pas mal c'était vraiment bien parti mon expérience était vraiment bien parti donc j'étais là en me disant waouh c'est super cool je vous avoue qu'au début je pensais vous faire un let's play du coup c'est pour ça que vous me voyez parler dans le fond j'étais en train de faire un let's play mais finalement je me suis dit que c'était mieux de vous faire une vidéo avec mes premières impressions il faut savoir que le jeu sur steam pour l'instant il est en évaluation plutôt négative il est en rouge et du coup je vais vous expliquer pourquoi parce que je pense savoir à peu près pourquoi donc après les premières cinématiques vous allez vous retrouver dans un tuto et là tout de suite ce qu'on peut se dire c'est que ce qui est cool c'est que les mouvements sont super rapides vous êtes vraiment en mode ninja vous pouvez glisser courir et juste les mouvements du personnage sont très fluides et très rapides on est à la troisième personne on joue l'héroïne ici qui est plutôt je trouve assez bien enfin franchement j'aime bien son style et tout j'aime bien je la trouve belle je trouve cool je trouve qu'elle est j'aime bien comme elle est habillée et tout franchement je trouve ça plutôt cool mais le gameplay par contre c'est un peu un c'est un peu un délire on va dire c'est un peu bizarre c'est que c'est très rapide on peut tirer on peut se lâcher les animations sont plutôt pas mal et tout mais et là dans le tuto je me suis dit bon bah ça promet ça a l'air vraiment bien donc vous avez des cinématiques vous allez être envoyé sur votre première mission il va falloir entrer dans une entreprise et nettoyer parce qu'il ya des méchants qui sont là bon le scénario vite fait enfin moi j'allais dire comme d'hab mais bon le scénario rien de complètement délirant en tout cas voilà vous êtes une unité vous avez votre camion avec des armes dedans vous allez devoir débarquer et faire le ménage vous allez pouvoir customiser des armes c'est un peu en mode roguelike donc c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez avancer vous aurez des customisation en plus des chargeurs à changer des skins aussi j'en ai débloqué un en vraiment très peu de temps vous avez donc l'éditeur des armes et une fois que vous avez édité votre armes vous allez pouvoir partir au combat et c'est là où petite interrogation il ya vraiment du bon mais il ya vraiment du moins bon aussi c'est assez bizarre la façon dont c'est foutu je vais vous montrer ça tout de suite donc en gros vous êtes super rapide genre vraiment j'ai dû baisser la sensi pour pas avoir la tête qui tourne complètement vous êtes super rapide mais le premier truc qu'on observe c'est que notre arme c'est un pistolet à eau c'est à dire que c'est très bizarre il faut tirer mais je sais pas combien de balles pour tuer un ennemi mais c'est genre il faut lui vider deux chargeurs dessus pleine tête machin et vu que vous arrêtez pas de courir dans tous les sens je trouve qu'à la visée j'avais encore trop de sensi c'est pas vraiment un jeu vous posez pour viser enfin en tout cas j'avais l'impression que moi j'avais juste envie de courir et tout et donc bah en fait vous êtes vous faites que courir au début je me suis dit bah je vais tirer avec mon arme ça a l'air bien et puis finalement c'est assez naze et en fait il faut trop de balles vous avez plus de balles au bout de en fait vous utilisez trois chargeurs vous avez plus de munitions donc en fait vous vous dites bon bah on va aller les découper et là le gameplay de découpage il est assez sympa franchement il est sympa mais on voit qu'il n'y a pas une profondeur non plus énorme c'est souvent spammer le coup voilà vous pouvez faire une garde de temps en temps et vous pouvez faire des finish him des trucs pour les pour les finir mais sinon c'est pas un gameplay qui est vraiment vraiment varié on va dire même s'il ya des trucs vous pouvez par exemple faire des combos vous pouvez combiner un peu entre regardez là le mob je sais pas ce qu'il fait enfin le mec avec moi je sais pas ce qu'il fait et donc voilà l'ia des des mecs qui sont avec vous est un peu claqué on va pas se mentir je sais vous avez vu là il est en train de tourner en rond et puis sinon on a l'impression qu'ils servent un peu à rien c'est à dire qu'ils vont vous suivre mais je sais pas si vous avez contre un mur ils se mettent tous la tête contre le mur enfin c'est un peu bizarre ils font vraiment comme vous ils vont dans des endroits là on voit la map de l'entreprise on doit enquêter enfin enquêter on doit tuer tout le monde et en fait c'est ce qui est assez bizarre c'est que du coup on va se rendre compte très vite qu'il ya tout le temps que un seul type ou deux types d'ennemis c'est tout le temps les mêmes et on va pouvoir aussi faire des améliorations de talent donc ça c'est plutôt cool il ya des arbres on a utilitaire attaque défense c'est plutôt basique on va pouvoir améliorer notre personnage au fur et à mesure et donc j'avance un peu pour vous montrer en fait vous prenez deux coups de sabre et vous allez mourir donc une fois vous allez pouvoir vous faire relever et une autre fois vous allez du coup la deuxième fois vous allez avoir un game over il faudra recommencer le niveau du coup la façon dont est fait le jeu je vous avoue que ça fait un peu jeu old school ça fait très très old school c'est peut-être le concept je dis pas c'est vraiment peut-être le concept mais c'est vrai que cette espèce de mix de slasher ou en fait quand vous slasher il faut quand même genre par exemple sur lui c'est très gore aussi bon c'est des passages marrant quand vous les finissez vous lui coupez un bras et tout ça c'est si vous aimez les trucs un peu gore et tout c'est pas mal mais sinon je sais pas trop le gameplay vous êtes obligé de courir le mec vous avez vu là me tirer dessus vous êtes obligé de courir dessus parce que j'ai plus de munitions quand j'ai des munitions de toute façon j'arriverai pas à le tuer comme ça donc donc il faut quand même que je lui cours dessus et pour le tuer au sabre je sais pas trop l'intérêt des armes à feu honnêtement ça pourrait complètement être un jeu juste slasher je vois pas ce que les armes à feu vraiment font là dedans j'aime bien regarder quand on court quand même la vue elle est assez stylée et je trouve que ça va vite et tout donc ça c'est vraiment un des points forts je trouve avec la da je dirais c'est que ça court très vite par contre le gameplay je vous avoue que honnêtement voilà j'ai joué une heure et je me suis pas régalé vraiment je trouve ça je trouve ça assez brouillon je trouve pas ça terrible faut vraiment aimer bien c'est un peu un genre donc si vous aimez le genre peut-être que ça vous plaira c'est pour ça je dis pas je dis pas que c'est mauvais ou quoi mais c'est vraiment un genre qui moi là ce tir qui touche presque pas qui fait presque pas de dégâts c'est pas trop mon truc et moi je vous dis ça alors que le mec joue à division 2 vous savez mais là c'est encore pire faut lâcher des chargeurs et des chargeurs vous avez après un drone qui va venir vous aider et puis en fait vous dites bon bah on va avancer dans les niveaux et tout et puis finalement en fait c'est toujours le même type d'ennemi qui va qui va se présenter à vous il y a voilà c'est c'est quand même très très répétitif assez vite mais bon je sais pas là je j'avais débloqué quelques améliorations pour mon arme donc je me suis dit vas-y c'est pas mal bon j'ai pas vraiment vu la différence je vous avoue quand je tirais sur les ennemis avec on voyait pas grande différence et bref vous voyez que tout le début du jeu en fait bah ouais vous trouvez toujours avec le même type d'ennemi ce qui donne un truc un peu genre bon bah voilà quoi je sais pas je commence maintenant à s'habituer on se dit bon bah au début les jeux bam ils vont nous mettre ils vont nous mettre du lourd quoi on va avoir plein d'ennemis différents ils vont tout nous balancer d'un coup c'est la première impression qui compte et tout et en fait là bah non en fait on se retrouve dans des salles un peu vides avec un level design qui est très moyen quand même regardez c'est très très vide il n'y a rien dans les salles ici il y a un peu plus de choses à chaque fois derrière des bureaux qui sont au milieu n'importe comment mis d'une pièce il y a des ennemis lui bah là je croyais que c'était un ennemi en fait c'est mon pote qui était avancé et puis toujours pareil il va falloir les taper machin mais je sais pas il n'y a pas vraiment de il n'y a pas trop d'enjeux quoi j'ai envie de dire là vous c'est du bourrinage total vous courez comme un porc et vous allez les couper en deux donc voilà vous pouvez ramasser des munitions sur eux mais les munitions de gun elles partent tellement vite le time to kill est tellement long que de toute façon vous perdez toutes vos munitions d'armes dès que vous avez tué un mec ou deux à l'arme donc il y a peu d'intérêt à garder son arme à feu et au final on se trouve à aller juste découper les mecs puis encore une fois après vous allez passer une salle et vous allez débloquer bah cette fois c'est cette fois que j'ai débloqué un skin d'armes c'est dommage parce que franchement les menus là ils sont assez stylés avec les armes je trouve que les armes sont bien modélisés et tout ça donne envie les graphismes moi j'aime bien les j'aime bien la vibe un peu graphique et tout mais bon bah il ya la musique aussi un peu années 80 qui est sympa mais vous retrouvez vite dans un dans un truc où bah ouais c'est pas dingue quoi au niveau de la difficulté c'est assez dur mais en même temps j'ai envie de vous dire c'est assez bizarre puisque c'est même pas que c'est dur parce que les mecs sont forts c'est juste que ils vous vous dès qu'ils vous touchent deux fois ils vont vous tuer alors que vous il faut que vous les touchiez 50 milliards de fois genre eux qui sont un peu plus gris clair il faut les découper je sais pas mais regardez vous voyez le nombre de fois qu'il faut les découper et en fait au bout d'un moment vous en avez un peu marre c'est trop long en fait c'est et l'autre à côté il bouge pas enfin je sais pas c'est pas je trouve que le gameplay est pas très réussi quand même même si les mécaniques enfin même si les mécaniques sont pas trop mal vous voyez je sais pas je trouve que c'est plutôt les animations les mécaniques sont pas trop mal bah en fait c'est assez chiant et puis vous voyez là mes coéquipiers ils font rien ils font pas de dégâts et lui il faut le taper 500 mille fois pour qu'il meurt et bon au bout d'un moment je trouve ça je trouve que à mon goût c'est un peu trop long par a priori était même pas mort là vous avez vu je pensais qu'il était mort il avait plus de bras pour venir le finir et donc on est dans cette espèce de bouc comme ça où c'est toujours les mêmes ennemis et et voilà et en plus je vais pas vous le cacher je vais être complètement honnête avec vous c'est que juste après quand j'ai arrêté de jouer c'est que en fait le jeu il a craché donc voilà et du coup il a fallu que je refasse une salle bref je me suis dit je vais m'arrêter là je vais faire la vidéo je vais vous parler de ce jeu du coup on est sur un jeu qui pour moi va satisfaire que des fans du genre il ya forcément des fans de ce style particulier de jeu mais si vous aimez juste les tps ou si vous venez de division et tout c'est un gameplay qui est très particulier je pense que c'est pas un jeu là j'ai essayé des gardes des trucs comme ça je pense que c'est un jeu qui est pas très léché c'est à dire qui est pas très fini ça manque quand même de 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 gameplay de je sais pas ça manque d'un truc et donc du coup je suis pas je suis pas vraiment du tout convaincu quoi finalement c'était le plus convaincant c'était les cinématiques de début qui était plutôt bien joué et donc bah c'est quand même dommage mais gameplay un petit peu un petit peu moyen et décevant selon moi sur ce je voulais vous le présenter quand même s'appelle wanted dead et c'est sorti aujourd'hui sur steam n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous aimez mes présentations de jeux et sinon je vous dis à très bientôt et bonne journée ciao à tous c'était l10 je vous dis à très bientôt